Bonjour, je m'appelle Gisèle Pinault, je suis guadeloupéenne et je présente aujourd'hui mon nouveau roman, Le Parfum des sirènes, publié au Mercure de France et qui va sortir pour la rentrée littéraire. C'est avec beaucoup de joie que je vais parler de mon livre, Le Parfum des sirènes. C'est l'histoire d'une famille, c'est une saga familiale, doublée d'une enquête très discrète menée par une vieille femme, une vieille cousine qui ressemble un petit peu à la Miss Marple. Voilà, Le Parfum des sirènes, c'est la Guadeloupe sur plusieurs générations avec des parents qui sont vieillissants. Les enfants sont partis aux quatre coins du monde et il y a une fille qui est restée là et qui commence à se plaindre parce que les parents sont assez exigeants. Elle réclament ses frères et sœurs. Cette famille a beaucoup de secrets. Il y a des choses qui vont être révélées au fur et à mesure du récit parce que tous les enfants vont revenir en même temps et ils vont en profiter pour régler leurs conflits. D'autres fois, certains ont réussi, d'autres cachent des choses assez singulières. Il y a beaucoup de mystères dans cette histoire parce qu'on a retrouvé Siréna, la sirène. On l'a retrouvé morte dans sa cuisine. Elle avait 27 ans. À côté d'elle, il y avait son petit garçon de 2 ans qui va être élevé avec sa tante, la vieille femme du début. Il va être élevé avec sa tante et c'est un garçon un peu fantasque. Il s'appelle Gabriel. Il fume un peu de drogue. Il ne travaille pas. Il est un peu poursuivi par l'image de sa mère qui est une sirène, qui l'imagine avec des ailes, avec une queue. Siréna était une femme très libre, une jeune femme très libre. Elle parlait avec des hommes, ce qui faisait jaser beaucoup dans le petit village. Elle chantait, elle dansait, elle allait se baigner dans la rivière à moitié nue. Et sa mort a suscité beaucoup de questions dans ce village. Voilà, la vieille cousine qui mène l'enquête pour comprendre pourquoi Siréna est morte. Vous allez avoir droit à beaucoup de fragrances. Il y a des parfums tout au long du récit. Ce que j'ai voulu explorer également dans ce livre, c'est les questions d'exil, les questions qui tournent autour des départs et des retours au pays. Qu'est-ce qu'on quitte ? Qu'est-ce qu'on emporte avec soi quand on va ailleurs ? Il y a un fils qui est au Canada, il y a une fille à Nantes avec ses enfants. Chacun va sembler en même temps étranger et familier aux autres lorsqu'ils vont tous se retrouver, près de vingt ans plus tard, autour du mystère de la mort de Siréna. Dans ce livre, je fais un peu le portrait de la Guadeloupe. Il y a également un personnage supplémentaire qui est ce grand terrain dont les deux sœurs ont hérité, Léone et Siréna. Et ce terrain qui va être l'objet de bien des convoitises, les enfants vont un peu se déchirer pour récupérer des morceaux de ce terrain qui a été squatté pendant très longtemps. Ce livre me laisse un petit peu enivrée par tous ces parfums et j'espère que mes lecteurs seront également enivrés. Sous-titrage ST' 501